Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Sandbox Kaspersky. Cette solution vient compléter la gamme EDR. Pour rappel, celle-ci comprend notre outil d'investigation EDR Optimum que j'ai longuement détaillé dans les vidéos précédentes. N'hésitez pas à cliquer sur le lien à haut à droite qui s'affiche à l'écran. Ensuite, la gamme est complétée par une solution que je n'ai pas encore abordée sur cette chaîne mais qui le sera prochainement, Kaspersky Manage Detection and Response. Ici, nous ajoutons une touche humaine à nos outils de détection et d'investigation en sollicitant les membres du SOC Kaspersky avec qui vous pourrez interagir via un portail dédié. Le tout bien sûr connecté à nos produits. Et enfin, la troisième solution qui nous intéresse aujourd'hui est la Sandbox que nous pouvons également appeler l'EDR automatisé. Pourquoi ce nom ? Parce qu'il s'agit tout simplement d'une grosse machine qui va toute la journée détonner réellement du code dans un environnement de production sous Windows, le tout équipé d'outils d'analyse automatisés réalisés par les chercheurs Kaspersky. Cette exécution réelle permettra d'augmenter le périmètre de protection conjointement au endpoint Kaspersky qui bénéficie aujourd'hui d'un des taux de détection les plus forts du marché comme l'attestent les derniers résultats des laboratoires indépendants. Voyons rapidement à qui s'adresse cette Sandbox. De par son côté entièrement automatisé, elle s'adresse en priorité aux services informatiques ayant un personnel limité mais de nombreuses tâches à accomplir, notamment du côté de la sécurité informatique. Elle peut s'adresser également à des entreprises de taille plus importante mais ne disposant pas forcément de ressources présentes localement sur les différents sites. L'automatisme ne prend ainsi pas de temps supplémentaire puisque les menaces détectées dans la Sandbox sont éliminées sans intervention humaine. Au niveau des flux de communication, nous retrouvons le fameux Kaspersky Endpoint Agent que nous avons vu dans les précédentes vidéos consacrées à EDR Optimum. Celui-ci sera installé sur toutes les stations de travail et les serveurs qui sont équipés des solutions de sécurité Kaspersky et bien sûr de l'agent de communication qui permet de discuter régulièrement avec la console d'administration Security Center. En cas de doute sur le verdict d'un fichier, celui-ci sera envoyé dans la Sandbox pour être analysé. La Sandbox étant elle-même connectée au Security Center, la réponse à incident, en cas d'analyse positive, se fera entièrement automatiquement via la création et le lancement de tâches contenant les indicateurs de compromission et les actions à mener en cas de correspondance. Rentrons un tout petit peu plus dans le détail de l'analyse. Sur notre Sandbox qui est une distribution Linux fournie au format ISO tourne plusieurs machines virtuelles Windows 7 et prochainement Windows 10. En cas de besoin notamment d'absence d'information sur un fichier, Kaspersky Endpoint Security 11 ou Security pour Windows Server 11 va demander des informations complémentaires à Kaspersky Endpoint Agent qui va s'occuper de la communication avec la Sandbox. Sur les machines virtuelles se trouvent différents logiciels de Kaspersky incluant des techniques de contre-évasion, plusieurs modes d'émulation et un système pensé pour reproduire le comportement d'un utilisateur ordinaire de manière à ce que le malware ne comprenne pas qu'il s'agit d'un bac à sable. Une connexion internet sera nécessaire sur la Sandbox pour surveiller les interactions du malware avec des ressources internet, par exemple un downloader qui irait télécharger un ransomware. Mais cela servira également à savoir quelle adresse IP, quel port de communication et quel type de serveur sont impliqués dans l'incident. Pour terminer un mot sur le timing au niveau des analyses. La plupart du temps cela se fera en mode asynchrone, c'est à dire que le fichier n'est pas bloqué pour l'utilisateur qui pourra continuer à travailler. Il le sera seulement quand et si la Sandbox signale la présence d'un malware. Cela s'explique par le fait que des files d'attente vont être créés pour la gestion des analyses. Car de nombreuses stations de travail et de nombreux serveurs équipés des solutions de protection Kaspersky seront à même de requêter notre DR automatisé. Le mode synchrone sera utilisé uniquement si la Sandbox contient déjà l'information dans son cache. Dans ce cas, l'exécution du fichier sera suspendue jusqu'à la réponse de notre solution qui est dans ce cas quasi instantanée. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo d'introduction. Dans le prochain épisode, nous verrons concrètement comment utiliser tout ceci et comment configurer la réponse à incident. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, mais surtout à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada